voilà sur zenith sur coloma et elle a fait très bonne impression elle est animatrice sur une télévision et elle reçoit pas mal de stars ça s'appelle tribune des stars et là elle organise une soirée dédiée à ses invités pour la plupart on va dire à ses invités aux invités de son émission et cet événement va s'appeler la ronde des stars elle s'appelle mariamba c'est ça mais aujourd'hui on va l'appeler diagah rim parce que c'est surtout sous ce label là qu'on l'invite dans cette émission diagah rim bonjour bonjour vous allez bien ce matin moi oui laisse moi te demande mais quand c'est petit que tu as la pêche ce matin alors que tu as toute la nuit tu étais tu as fait la fête et que ce soir tu as fait la fête mais j'ai toujours la pêche moi déjà c'était quoi hier soir tu étais hier soir j'étais au mls jusqu'à jusqu'à trois heures après il faut tracer pour une heure au moins jusqu'à coréa non en fait j'étais allé après faire un petit toque je suis rentrée chez moi c'était quoi non j'étais juste ici c'est indiscrétion c'est d'ailleurs c'est toujours de l'indiscrétion bah voilà j'étais juste allé chercher les trophées ah d'accord pour ce soir oui ok et c'est mls qui fournissent non la personne qui offre ça était à mls évidemment d'accord donc vous avez compris on va savoir comment quand on est animatrice d'une grande émission comment on travaille alors comment tu travailles sur ton émission on va on va dire c'est quoi exactement cette émission là comment ça s'appelle on a dit que ça s'appelle la tribune des stars des stars oui alors comment tu travailles comment ça se prépare avec les invités et tout pour la ronde des stars non pour l'émission même l'émission voilà ok il n'y a pas de souci au fait l'émission déjà je produis tous les jeudis tous les jeudis voilà et c'est diffusé les samedis à partir de 19 heures pile bah pour ça je me déplace le plus souvent dans des hôtels dans des endroits chics pour produire parce que la plupart des invités que moi je reçois ce sont des stars en quelque sorte donc on fait il n'y a pas d'artistes en herbe quoi non non il n'y a pas d'artistes en herbe tu ne connais pas les artistes en herbe ils ne t'intéressent pas non mais si je connais beaucoup d'artistes en herbe seulement je leur prends pas dans l'émission tribune des stars mais plutôt à la radio à la radio tu fais les deux oui radio et télé bravo alors on va un peu parler de ton parcours on va dire que tu as fait saint georges évidemment et ensuite tu t'es retrouvé à unc université des nuls de conakry université nongo conakry avant d'accord voilà donc je pensais que c'était unité des nuls de conakry non même pas voilà et tu as fait sociologie évidemment c'était un choix ou voilà bien sûr tu n'avais pas le choix non c'était un choix déjà je voulais faire du marketing d'accord mais je suis venu j'ai trouvé qu'il y avait plein de personnes et tout et moi partout il ya beaucoup de personnes j'aime pas me mettre la main d'accord j'aime bien être un peu différente des autres en tout le monde est là moi je suis de l'autre côté d'accord à saint georges oui à saint georges tu as comment tu as fait depuis la maternelle ou le primaire que j'ai commencé à saint georges la deuxième année deuxième année oui jusqu'en deuxième année de l'école première oui jusqu'en 12e jusqu'au bac non jusqu'en 12e 12e et alors entre temps 12e et terminale ou à s'il a la mine s'il a la mine pourquoi non mais c'est juste il y avait plus alors non 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 c'est juste non bon je vais pas parler parce que après on dirait que je fais de la médisance contre non mais c'est juste parce que voilà on nous a un peu j'ai on a un peu pagaille quand même voilà turbulences mais attend aujourd'hui on va tout dire on vous remercie c'était quoi fait le problème non mais vous savez le plus souvent en classe il ya toujours des petits groupes et nous nous étions là d un groupe de filles il y avait une bande de filles évidemment et c'était toi qui était non des filles et des garçons et des filles et des garçons non on avait deux leaders plus tôt mais voilà côté fille c'était toi ce côté garçon c'était un jeune homme à comment il s'appelle qu'on a d'un nom bien sûr oui il a on l'appelait amdji amdji amadou il s'appelle amadou mais on l'appelait amdji donc mais le groupe s'appelait même j'ai vu non mais franchement c'était et vous avez mis vous a sémé la terreur à l'école et madame a été obligé de vous dire bon écoutez l'année prochaine cherchez-vous ailleurs bah oui c'est le monsieur même le directeur même donc on vous a dispersé quoi ben voilà on voulait on ne devait pas se retrouver en fait vous n'êtes c'est pas tout le groupe qui est allé à cela non on vous a dispersé carrément et là est ce que vous retrouvez ben oui pour l'année passée on s'est retrouvé parce qu'il ya beaucoup qui sont partis il ya d'autres qui se sont mariés et tout ils ont des enfants même qu'est ce qu'ils vont dire alors qu'est ce que qu'est ce qu'ils racontent alors déjà il ya une qui était souvent avec moi une certaine alima shérif actuellement elle a un petit gosse qui est non mais troublant je sais que je dis j'ai dit mais à chaque fois qu'il qu'elle est là avec le petit et laisser elle veut crier elle veut le frapper je dis mais c'est la même chose que toi les enfants tranquille là quand même ok alors saint georges et et c'est à saint georges tu as commencé à faire du rap qu'est ce qui t'a tiré vers le rap déjà j'aime beaucoup écouter la musique la musique je me sens pas bien j'écoute la musique la musique je me sens bien j'écoute la musique au fait c'est mon petit c'est mon délire quoi donc c'est la musique c'est tout ce que tu aimes dans la vie mais voilà donc en 12e année j'étais avec un ami du nom il s'appelait comment on dirait j'ai vraiment souri mais nous on appelait on l'appelait soprano parce que parce qu'il chantait bien et tout et moi à l'école on m'appelait jams jams oui jams juste parce que ça rien à voir avec mariam mariam si on dit rima je peux comprendre si on dit rime je peux comprendre mais jams pourquoi jams voilà jams déjà comme la rappeuse évidemment c'est vrai que en taille et en poids c'est presque la même chose et avant aussi je m'habillais exactement quand même et voilà aujourd'hui j'ai essayé de faire à peu près la même chose parce que le temps on va voir non mais attend on va voir s'il te plaît non lève toi tu fais face tu te tournes vers la caméra on va bien tu as dit aujourd'hui j'ai essayé de me mettre mon jean mais basket et mon pt-shirt c'est bon aujourd'hui si vous avez remarqué je me suis même pas maquillé parce que d'habitude en ce moment il n'y a pas de maquillage non et c'était les cheveux c'était quoi voilà évidemment papa je crois que tes parents ont dû souffrir non attend comment tout ça était vécu par ton père et ta mère des frères tes soeurs non mais en fait tu étais la rebelle de la famille non mais on a une autre là bas mais oui après elle c'est moi qui est pire que toi grande soeur ou petite soeur mais pourquoi vous êtes comme ça parce que les parents vous donnent assez de liberté ils sont assez ouverts et tout en fait c'est pas ça c'est juste que et pourtant on avait un papa quand même qui était sévère déjà mais c'est toujours comme ça en général c'est au fait c'est une forme de révolte que vous avez quand les parents sont trop sévères voilà les enfants ils ont une petite révolte et là ça devient turbulent déjà alors il y avait un respect total un respect total dans tout le quartier du papa mais nous on s'en foutait quoi mais pas à la maison c'est dehors non mais au début c'était dehors mais finalement est ce qui te suis ben non 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 pour dire vrai mon papa il est parti ça fait deux ans qu'il nous a quitté dommage ben voilà mais par contre ma maman elle la dernière fois que je t'ai passé dans colo matin aussi ben oui elle est à elle est à paris dans le zénith ou dans le nom d'un colo matin voilà elle est à paris donc elle m'a suivi elle m'a appelé pour me dire ouais je t'ai suivi aujourd'hui je dis là ok mais elle par contre quand j'ai commencé à à chanter et tout à chaque fois j'étais assise au salon j'étais j'étais avec mes écouteurs je chantais elle me regardait fait ça et se demandait qu'elle envah elle a mis mais voilà et ça qu'elle n'était pas inquiète non seulement que bon en fait tu étais turbulente mais tu faisais pas on va dire les mots pas de bêtises évidemment elle elle me disait juste non tu fumais pas non pas du tout ok donc juste tu veux tu fais ce que tu veux de ta vie mais il faut étudier ah d'accord quand même elle elle me disait ça à chaque fois mais le papa tu n'oses pas tu veux tu peux est-ce qu'il savait ton père savait exactement ce que tu faisais en dehors de la maison mais lui était aussi turbulente et vraiment que tu faisais baver tout déjà à l'école il était très proche de la fondatrice donc dès qu'on fait que je fais un petit une petite bêtise elle me venait comme tu en faisais tout le temps mais voilà donc elle essaie parfois de me parler donc tu rencontres cette amie qu'on appelait soprano non comment ça prend oui soprano oui comme soprano et qui faisait du rap déjà qui fait toujours du rap fait toujours il est encore à conakry non il est à paris il est à paris d'accord alors et donc c'est lui qui t'a en fait entraîné dans ce monde là oui en fait il me voyait souvent il dit non mais toi c'est bien tu vois tu peux faire le rap mais comment il a su que tu étais bien parce qu'il t'entendait parler ou parce que déjà tu testais quoi le plus souvent c'est pour ça je passais j'ai on m'interrogeait jamais au tableau parce qu'à chaque fois quand je venais je parle je fais ça je fais des voilà mais avant c'était avant c'était grave donc à chaque fois que j'étais au tableau à chaque fois j'étais au tableau la classe était morte de rien tout le monde était là ils se marraient ben oui c'est pour ça les professeurs ne m'interrogeait jamais au tableau et avec tout ça tu as pu étudier aller jusqu'à l'université ben oui non mais en fait c'est les autres qui te comprenaient pas mais toi tu savais exactement je fais tout ce que j'ai à faire mais dès que je rentre chez moi j'essaie au moins d'étudier je sais que ma mère elle me parlait à chaque fois elle me parlait elle me dit non il faut étudier j'étais ok ben je vais étudier alors ton premier texte tu t'en souviens où les premiers les tout premiers c'était quoi enfin quand c'était dit me dit d'aric d'abord le titre déjà en débutant le titre c'était déjà on vient à nouveau j'ai dit oui j'ai fait ça c'était en 2009 ben voilà si allons-y 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 non fait le fait le fait le fait le fait non aujourd'hui ce matin t'es venu pour ça après tu bouges pas parce que je vais avoir juste après toi normalement peut-être que je vais même te garder je vais avoir un groupe de musiciens du futa peul donc et ce sont mes invités sur quatre semaines et c'est mamadou maka et wallam tu sais ce que ça veut dire quand même bien sûr tu comprends poula très bien non tu peux rapper en poula non tu l'as fait t'as pas fait si 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 j'ai fait un texte on va laisser tout à l'heure donc je vais voir comment tu peux tester sur leur musique on va essayer ça aujourd'hui une expérience justement quand on vient ici c'est pour vivre une expérience unique allez allons-y non le texte je veux la voir on veut la drame ben je me rappelle pas beaucoup mais bon on y va on vient à nouveau avec du nu au flot le son qui fait rêver tous les numéros ou non c'est un peu le refrain et tout donc moi je venais j'ai oublié beaucoup j'ai oublié dix mois prend alors des textes que tu que tu as encore en tête ben voilà j'ai fait un son là j'étais seule que j'ai que je n'osais même pas chanté sur scène parce que c'était grossier non parce que je parlais à peu près de la vie en couple et mariée comment ça se passe alors que tu ne sais rien je sais rien bah voilà c'est un petit un peu ça mais ça je me rappelle juste quelques verts et voilà c'était un truc genre dédicace du nord au sud de l'est à l'ouest à toutes ces darons qui devant des problèmes sont à l'aune avec personne qui parlait on parlait du foyer et tout genre le monsieur qui sortait qui allait se saouler revenir à la maison qui ne laissait pas la dépense et voilà c'est toujours la même routine comment il se saoule alors qu'il ne paye pas la dépense mais il trouve quand même mais voilà évidemment ça mais ça se fait on va les dénoncer non on va les dénoncer non alors oui et pourquoi tu n'as pas fait de tu n'as pas fait d'album par exemple tu n'as pas parce que tu m'as dit que tu as fait des featuring avec des en fait est venu accompagné des artistes en studio tu as posé des voix qui sont venus voilà t'accompagné oui mais t'as jamais sur tes singles quoi oui oui chaque fois que tu faisais un son ben voilà je venais au studio je pose et tout il ya un artiste et tu as ces sons encore oui oui j'ai j'ai ça sur mon ordinateur que je donne à personne je regarde pour moi seul il faut jamais il faut jamais dit que je donne à personne parce que tu sais pas je n'ai plus toi de moi je te mets en garde ok ça je te promets qu'on fera des clips même de ses chansons avec toi même allons-y ouais je vais le faire je te promets si tu j'écoute ça me plaît on fait les clips on fait un clip au moins ok non mais tu vas être la première journaliste animatrice à monter sur scène à chanter à sortir à faire un clip et puis voilà ça va doubler un temps ouais ça quand même déjà déjà j'ai fait des futures j'ai fait un film de la prestation là de temps en temps vous savez que ce soir c'est pas un c'est pas c'est aujourd'hui c'est tout à fait possible que tu puisses présenter quoi aujourd'hui j'ai préparé un son spécialement pour la soirée tu as vu un allez allons-y ouais je te vois venir oui mais voilà c'était j'ai décidé de ça fait longtemps me vois pas sur scène j'ai à pour chanter donc aujourd'hui j'ai décidé de le faire pour toutes ces personnes qui vont venir aujourd'hui à riviera pour assister à la soirée alors on revient sur toujours ton parcours en musique mais pourquoi le rap t'a attiré parce que tu dis que tu écoutais toutes toutes les musiques que tu écoutais non que du rap que du rap j'écoutais jamais les artistes guinan et qu'est-ce qu'il ya dans le rap qui t'a attiré et qui t'a touché james j'adore ce qu'elle fait j'adore ce son elle je l'écoutais j'écoutais vita et tout voilà mais james je l'écoutais le plus souvent moi elle fait partie des des rappeurs que franchement j'ai j'ai toujours écouté que je continue d'écouter bon malgré ce qui est arrivé voilà donc à part elle actuellement déjà j'écoute beaucoup à eau elle aussi j'adore ce qu'elle fait comme ça c'est un peu plus cool quoi oui oui c'est du c'est trash du rap alors alors tu dis que tu as des sons il y en a combien ben 6 7 7 7 propre quoi mais les 7 c'est avec d'autres artistes avec des artistes que tu invites non juste les trois et j'ai fait en son avec booba de 2h r et omzo qui était animateur aussi avec nous à part ça j'ai fait un fuite avec comment il s'appelle les gars de poétique justice c'est plus lourd quoi voilà l'un d'entre eux ils acceptent de t'accompagner ils te disent pas non mais attend t'es pas de notre t'as pas notre niveau non donc en fait tu as un niveau très très élevé en fait à chaque fois qu'on suit de dans le studio je suis en cabine je commence à chanter rap et s'ils sont là mais attend elle est bien pourquoi pas alors pourquoi 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 alors t'as jamais pensé à faire ton album a sorti un album a monté sur scène tu as préféré faire ce que tu fais aujourd'hui que présenter des émissions à la télé voilà la radio à la télé qu'est ce qui s'est passé juste parce que ça paye pas non c'est pas ça ou parce que c'est plus facile d'être quand on est à la radio à la télé que de l'autre côté ça galère tu sais ça ça galère grave non en fait c'est pas ça c'est juste que la famille ils ont commencé à parler parler ça parlait de partout c'était pas bien vu ben voilà et moi ça m'énervait à la fin et j'ai c'est pas parce que j'avais peur que mon père l'apprenne parce que je savais que réellement il sait il le savait mais il faisait semblant de ne pas bien le savoir c'est comme ça il me suis c'était bon et pour lui et pour toi ben voilà donc il me calculait pas au final mais comme les gens ils parlaient parlaient je dis attends là ben c'est bon heureusement est ce que ça t'a pas aidé quand même que tout ce que les gens disaient et tout ça ça t'a pas aidé à prendre conscience et à te dire bon ça c'est il faut que je passe à quelque chose de plus sérieux bien sûr d'un côté mais de l'autre côté je me disais je m'en fous de ce que les gens racontent c'est ma vie je fais ce que je veux quand même mais oui ok alors et comment tu t'es retrouvé à la radio à la télé qu'est ce qui s'est passé ben voilà comme je voulais dit j'ai fait un featuring avec oumzo qui était là bas donc je traînais souvent avec lui on venait ensemble et tout il y avait des animatrices là bas qui me prenait même dans leurs émissions des animateurs et tout et après ça il ya un d'entre eux dj5 qui a décidé voilà c'est lui mon mentor et c'est lui qui m'a amené là bas voilà bon allez ça va c'est bon j'ai compris dj5 voilà c'est lui un peu j'ai commencé à animer avec lui dans l'émission good weekend la paix le matin donc après ça il ya le directeur qui nous écoutait à chaque fois il dit mais pourquoi pas animer une autre émission seule à la radio donc lui il a décidé de prendre son émission radio couleur guinée me céder l'émission donc oui il m'a cédé l'émission j'ai commencé à l'aimer mais seulement je me sentais pas bien là dedans parce que là ça parlait le plus et des artistes de la musique populaire et ça t'aime pas avant j'aimais pas mais depuis que j'ai commencé à animer l'émission j'étais obligé de l'émission parce que je sais pas comme ça j'aimais pas avoir écouté je me disais en fait dans la tête du vie de l'autre côté c'est pas carrément pas le pays mais on me dit souvent aujourd'hui non mais attend chaque fois même dans la voiture même ailleurs tu écoutes la musique populaire c'est quoi ton problème non quand on dit la mamaya le plus souvent là les artistes ils se fâchent comme ça les gens vont comprendre quel mais voilà donc les gens me disent non mais t'as changé bizarrement donc maintenant tu écoutes c'est une bonne chose que ton que tu comptais amener à la radio parce que ça t'oblige à aller chercher ailleurs quoi j'aime ça m'a beaucoup changé la télé aussi m'a beaucoup changé est ce que ça ça peut influencer la musique que tu vas faire bah non 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 ça n'est pas sûr ok d'accord allez alors donc tu viens à la radio et tac on te dit bon tu vas faire une émission sur non à la télé l'idée de faire la tribune des stars comment c'est venu c'est toi qui l'a choisi ou bien que c'est une émission qui existait dans le programme là-bas déjà c'est une émission que nyanin kouyate animé mais bon elle est partie je sais pas si c'était pour une formation mais bon elle était parti on l'a emporté un homme qui est parti avec elle voilà donc c'est ça vous voulez dire les choses autrement disons-les clairement donc l'émission chômé et tout c'est fait la même personne qui s'est allé qu'il attend la super en forme la grosse oui elle est partie ben je sais pas si elle est là et il y est venu je sais pas je crois qu'elle est partie encore donc fait c'est il s'est dit pourquoi toi tu peux pas animer l'émission je lui ai dit j'ai dit tu me vois comment je suis moi je peux m'asseoir devant des invités mais surtout des personnalités pour voilà arrête un peu il me dit non on va commencer on va faire livre on va faire un effort j'ai dit ok y'a pas de souci on y va il a tout fait pour qu'on me donne l'émission il dit écoute que tu faut que je l'anime et je vais l'animer j'ai dit ok y'a pas de souci on a commencé mais la première fois c'était chaud pourquoi parce que je devais faire une émission mais tu avais déjà commencé la radio oui c'était de passer de la radio à la télé et pourquoi c'était compliqué déjà je devais faire une émission la présence de la caméra ou quoi c'était la première fois déjà avec la caméra et tu te regardais quoi en fait non c'est ça se regarder ça dit que le gars il se dit bon est-ce que je passe bien intérieurement c'est ce qui se dit qu'est-ce qu'on pense les gens qui te regardent là qui vont te regarder tu as dit non mais attends ils vont c'est ça qui défile dans ta tête et c'est comme ça on se tue ouais vas-y au début c'est toujours ça ben voilà donc je dois faire une émission de trente minutes je les fais à neuf minutes oui donc la première fois c'était catastrophique j'étais là découragé elle me dit c'est un essai laisse tomber on revient après une semaine on s'est bien préparé je suis revenu je l'ai fait j'ai fait une émission de 30 j'ai fait 40 minutes même alors alors est-ce que le fait de passer de la musique même si tu continues encore un cachet tout juste pour ton plaisir à la radio à la télé ça a changé le regard sur toi des gens de tes amis de ta famille tu es pas ta famille des frères tes soeurs ta maman tout le monde ils m'ont dit ils m'ont juste dit voilà est-ce qu'on a dit elle s'est calmée ou bon voilà maintenant elle fait quelque chose on me dit non mais là tu commences à faire du sérieux parce que tout ce temps c'était des conneries et depuis que tu passes à la télé il y en a plein qui veulent montrer enfin pas ta famille des gens qui veulent qu'on sache que vous connaissez quoi c'est un peu ça oui oui mais c'est de plus souvent non mais je la connais mais gagari mais on a fait l'enfance ensemble mais je lui ai prêté même mes chaussures et tout ça moi j'entends des choses comme ça quoi ça t'arrive ça ça m'a le dit on le dit mais ça m'arrive le plus souvent surtout quand je sors à la rue alors de quoi tu es fier dans tout ça depuis l'école tout ça là jusqu'à aujourd'hui de quoi tu es fier la musique et là où je suis là j'ai donc le fait d'avoir fait la télé doit pas fait la radio machin tu penses que non sérieux tu n'es pas fier de ça si mais d'avoir réussi à faire attend c'est pas de n'importe qui voilà la musique n'importe qui alors tu sors tout de suite tu vas trouver ce galo qui est là bas là et qui est en train de chanter mais à la différence non mais il va chanter oui mais rares sont les filles aujourd'hui qui font du rap elles sont très minimes parce que moi je connais que s'installer ça et qu'elle a créé et qu'elle a créé m'a trouvé là dedans non bah oui et elle me faisait demander pourquoi tu as arrêté non parce que je connais qui est la quai je l'ai reçu j'ai fait un truc sur elle et vraiment c'est du haut niveau moi j'ai tout ce qu'elle fait me plaît oui alors évidemment dis moi donc voilà à part ça bon alors quelle est la pire des choses que tu as fait et que tu regrettes on peut pas dire des choses comme ça à la télé c'est pas possible moi je connais moi oui oui ok alors on y va je sais pas je me suis renseigné sur toi mais tu peux pas savoir jusque dans ta est-ce que tu vois comment les questions que je pose sont trop proches de toi ok mais cette question elle a peur je vais te dit qui me l'a dit ta maman ah oui ok alors je l'appelle tout de suite est ce qu'elle nous suis là à ton avis c'est peut-être sur bon on peut l'appeler bien sûr appelons là on l'appelle tout de suite on appelle ta maman non 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 tu me donnes le numéro je l'appelle tu connais le numéro mais le numéro là c'est un moment où on l'appelle tout de suite allez vas-y mais son numéro non et les souris mou en fait et le numéro normal quoi oui mais non le numéro qu'elle utilise parce que justement elle n'est pas chez ma soeur elle utilise le numéro de la guinée elle veut pas non mais justement mais le numéro de la guinée je l'appelle oui mais avec le numéro de la guinée ça passe pas là bas si non si non c'est assez il ya le roaming oui mais elle veut pas ok bon un membre de ta famille que je peux appeler tout de suite pourquoi mais c'est ça fait partie de l'émission ben il n'y a pas de souci en surprise voilà allons y qui tiens mais le numéro on l'appelle tout de suite on va tout savoir d'elle vas-y vite 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 c'est qui on l'appelle coto c'est quand tu t'es appel ok comment il s'appelle il s'appelle à fisio à plus que mais je le connais attend j'espère qu'il va pas se fâcher 57 au début oui c'est un oui 54 oui 71 oui voilà oui je dis 57 encore d'abord avant 54 voilà ok allons-y on va voir à déroulant et on m'a écoulé on va on va on va on va il va passer même pas vous êtes pisse ouais il est bonjour monsieur à fisio ça va je vais bien et vous je vous réveille pas j'espère bon d'accord vous regardez la rtg là est ce que vous regardez la rtg ce matin un bon d'accord bon alors je suis avec une fille qui se dit être votre soeur elle s'appelle mariamba on l'appelle diagary dit que vous êtes son grand frère qu'est ce que vous pouvez nous dire d'elle non parce qu'elle est là avec non sérieusement alors parle parce que ton frère il me croit pas ouais en fait on est en direct là vous avez entendu voilà elle est en direct à la télévision nationale et on parle d'elle de son parcours scolaire la famille sont actuellement le travail qu'elle fait voilà est ce que vous avez un petit témoignage ce qu'elle les petites bêtises qu'elle fait que vous n'aimez pas non mais arrête elle veut pas qu'on n'en parle alors non bon vous parlez sérieusement qu'est ce que vous pensez de votre d'accord d'accord mais quand elle était plus petite elle était turbulente non à l'école ok merci on va pas vous on va pas vous retenir longtemps merci tu vois c'est une famille très souvent tu vois j'appelle le monsieur comme ça et puis voilà il accepte de témoigner sur sa soeur ça fait plaisir merci beaucoup il ya de quoi être fier de votre soeur et bien être fier aussi de ce que vos parents vous ont laissé et bon voilà elle a envie de pleurer mais voilà je t'ai dit il faut pas t'amuser avec moi c'est pas bon alors pourquoi t'as baissé la tête tu étais magique ton frère il t'a aidé un peu il dit qu'il est très content toi il est fier de toi que tu gâtes rien bon enfin ben oui maintenant mais il paraît que quand tu étais petit tu gâtais tout à la maison tout alors c'est quoi qu'est ce que tu qu'est ce qui se passait qu'est-ce qui t'a mené à gâter au fait non vous savez le plus souvent on dit que les petites personnes là et qui n'ont pas de petite taille quoi voilà il y en a dit non il y en a tu mets à soumahoua mais prenez soin de nos caméras ici parce qu'il y en a tu peux tout gâter donc des genres de personnes s'énervent vite t'énerves très facilement oui et c'était ça ton problème voilà ici c'est ça j'avais souvent ce problème même avec ma maman et tout parce que tout en fait dans la famille de tout le monde est plus grand que toi ben oui tout le monde bizarrement et là j'ai la même temps à peu près la même taille que mon nom d'accord sinon le reste mais mes frères mes soeurs mais ma petite soeur mais moi par contre je me demande pourquoi ok très bien alors on va on va on va vers la fin parce que je sais que maca est là et 10 mois et comment oui qu'est ce que tu comptes faire est ce que tu vas sortir ton album ou pas pour le moment c'est pas dans mon projet non mais maintenant que tu as six sons est ce qu'on peut pas faire un maxi single avec ça bah je crois pas bien c'est compliqué à chercher un producteur tu peux pas faire auto production puisque toi même qui est bien tu les aimes bien tu penses que ça peut marcher et que tu as l'avantage d'être une animatrice radio télé tout de suite les gens vont dire ah ça va être nouveau quoi ça peut marcher quand même seulement j'ai pas la tête à ça il faut essayer c'est maintenant on peut tout faire dans un an dans un mois oui parce que j'ai fait un moment mais tu essaies d'y penser j'ai fait à peu près trois ans plus de trois ans que j'ai pas enregistré la semaine passée je suis passé au studio pour enregistrer le son que je dois chanter ça marche ben oui je dois normalement le récupérer se l'écouter un peu juste a capella comme ça il n'y a pas de souci ben c'est le titre déjà c'est la ronde des stars ben voilà le refrain c'est ils sont nombreux ils sont nombreux à venir partager ce moment allez venez allez venez savourer la vraie victoire la ronde des stars soirée de gloire jadja rim nous a fait confiance ça c'est un ami qui fait le refrain et moi je reviens avec mon couplet ladies and gentlemen soyez les bienvenus sachez que c'est en honneur de vous avoir parmi nous trois ans de dur travail mérite une soirée de joie tribune des stars ce soir on vit la ronde des stars on vit la ronde des stars c'est un peu ça ok alors et la musique c'est quoi folklore guinéen on a tout mais parce qu'on a fait en instru on a tout mélangé il ya du il ya de l'afro trap il ya du moins dingue il ya tout il ya du rap un peu un peu de tout d'accord bon alors on va faire ceci ils sont rien à qui aller chercher les artistes qui vont boucler cette émission pour les trente dernières minutes tu restes là et on va voir comment tu vas en tant qu'artiste et en tant qu'animatrice tu vas réagir à ce que tu vas entendre parce que ça va être un contact direct moi chaque fois c'est pas pour rien je les invite pour la dernière partie de l'émission je veux laisser aux téléspectateurs une impression pour toute la journée en fait toute la semaine jusqu'à samedi prochain de l'émission colo matin c'est un jeune garçon que je connais depuis longtemps par le biais de son papa qui a été joueur de connie lui-même il joue du goni et qui connaît à son âge il connaît l'histoire du footage allons c'est incroyable le garçon il connaît l'histoire du foot si je dis tout de suite bas tu t'appelles mariam bas tu dis le nom de ton village il va descendre ta généalogie il va te dire le nom de toute ta famille tu n'es pas sûr il est là il s'appelle mamadou maka et il va nous rejoindre avec le groupe on la muale on fait une petite une toute petite pause le temps de les installer et puis on va continuer cette émission ça va être tout en musique peut-être qu'on va aujourd'hui on va voir tu peux faire du rap sur du folklore guinéen à tout de suite et puis Musique 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 On va s'amuser On va s'enjailler Je t'aime Je t'ai choisi depuis le jour que je t'aime Puis mon amour, fais-moi confiance Mes vivères Yo te quiero Je t'aime 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 Je t'aime